Nous sommes une bande de 7 vélos et d'étape en étape, nous nous arrêtons aussi pour visiter un aquarium, visiter Chaumont-sur-Loire ainsi que ses magnifiques jardins, festival de jardins très célèbre. Le périple part de Blois, jeudi matin, arrivé à Tours dimanche. Et donc depuis le début du parcours, on était à 112 kilomètres. Je m'appelle Lisa, je suis la sœur de Solène, et l'enfant qui nous accompagne est en situation d'épilepsie. C'est la deuxième année qu'on participe au Pinoxygène, et c'est un super moment. On rencontre des gens, on échange sur nos situations de vie, et c'est super agréable. Il y a des moments comme ça qui montrent qu'on peut toujours faire des choses, faire des activités, et avec de l'aide, on peut encore faire du sport, et le vélo est un bon moyen aussi. Je trouve que c'est formidable pour faire du vélo à deux, quand il y en a un qui n'aime pas ou qui est plus faible. Là, on est ensemble, c'est vraiment bien. En plus, les têtes, finalement, sont assez proches l'une de l'autre quand on voit ça. Oui, on peut se parler, pour se parler, c'est impeccable. Aujourd'hui, je suis toute là pour les enfants des autres. Pour moi, c'est une magnifique aventure humaine. Vraiment un moment de plaisir, de grand plaisir. Casque, chasuble, il faut quoi d'autre, Raphaël ? Les gants, et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on met sur le nez ? Les lunettes ! Retrouvez le podcast complet du Pinoxygène 2023 sur le site www.locapino.com L-O-C-A-P-I-N-O www.locapino.com